Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. De mon côté je suis dégoûtée parce que j'ai encore un pobo au nez, donc voilà on commence ce vlog sur une vision d'horreur. Parlons de quelque chose de beaucoup plus agréable, j'ai terminé le chant des ronces de l'ébardugo publié chez le livre de poche jeunesse et ma foi je suis agréablement surprise par ce petit livre parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien pour être très honnête avec vous. Vraiment j'ai beaucoup aimé lire ce recueil de contes, déjà il y avait de très très belles illustrations à l'intérieur même de ce format poche, il y a vraiment eu tout un effort de fait là dessus et puis les contes en fait, donc en fait ce sont des contes qui se passent dans le grischaverse donc en gros on peut dire que tous nos héros et héroïnes du grischaverse ont entendu ces contes lorsqu'ils étaient enfants et nous on les retrouve dans ce petit livre et franchement ces contes ils m'ont vraiment étonné positivement parce que je les ai trouvés originaux et bien développés, ils sont pas trop faciles et même la fin elle n'est pas du tout prévisible à chaque fois donc franchement une lecture mais hyper agréable vraiment vraiment et maintenant que c'est fait je vais me lancer ce week-end dans la lecture de nos plus belles années de clara héros publié chez achatrement parce que à force de voir des avis dithyrambique sur ce livre de partout j'ai trop envie de de le lire tout de suite même si je sais que ça va être une lecture assez compliquée parce que c'est une lecture avec des trigger warning donc je risque de pleurer ça risque d'être très très fort émotionnellement parlant mais apparemment l'autrice elle a vraiment en plus un vrai don avec sa plume pour pour mettre en avant les émotions de ses personnages et les décrire avec beaucoup de sensibilité donc j'ai hâte 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 de découvrir ça voilà même si ce petit livre risque de de faire un petit peu souffrir mon petit coeur mais j'ai franchement j'en entends tellement du bien de ce livre que il faut que je le découvre donc je me plonge dedans et ensuite on se retrouve pour en parler par la suite je me suis rendu dans les jardins du château de fontainebleau histoire de tester mon nouveau téléphone et de prendre quelques photos pour instagram avec un très très joli fond fleuri et puis Abonnez-vous ! Les rumeurs sont donc ouvrées. On pleure en lisant ce livre. Mais rassurez-vous, j'ai mon petit paquet avec Olaf. Quelle lecture ! Au déjeuner, j'en ai justement profité pour visionner la vidéo d'Audrey, le souffle des mots, qui a passé 24 heures avec l'autrice du livre. C'était hyper enrichissant. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous avez l'habitude maintenant. J'ai encore refait du changement dans mes bibliothèques. Mais parce qu'au niveau des couleurs, je trouvais que ce n'était pas forcément très harmonieux, la façon dont j'avais fait avant. Donc voilà, j'ai réinstallé mes bibliothèques d'une nouvelle façon encore une fois. Et donc dans tout ça, on retrouve nos plus belles années juste là. Et il est temps qu'on en parle parce que, oui, maintenant ça fait plusieurs jours que j'ai terminé ce roman. En fait, je l'ai lu quasiment sur toute ma journée du dimanche. Et maintenant, à tête reposée, je peux vous décrire ce roman comme étant une de mes meilleures lectures de ce début d'année 2023. C'est pas pour rien que c'est la première fois en 6 ans que j'ai réussi à filmer face caméra pendant certes 10 secondes, mais sans maquillage. Tu vois, c'est le genre de choses que j'avais encore jamais fait sur la chaîne. Mais ce roman en valait bien la peine parce qu'il était incroyable. Donc au niveau du résumé, parce que c'est vrai que finalement, je vous en ai pas encore parlé. Dans ce livre, nous suivons les personnages de Jade et Ambre qui sont deux meilleures amies depuis l'enfance. Et on sent bien que, voilà, en grandissant, elles sont un petit peu éloignées en termes de caractère. Mais leur amitié est toujours présente parce qu'elles se connaissent depuis tellement longtemps qu'elles sont comme des sœurs, même si elles sont bien différentes. Et pour l'université, eh bien, elles vont être prises toutes les deux dans la même, à Lille. Et du coup, pour elles, ça va être l'occasion de vivre en colocation. Donc elles sont folles de joie. Elles espèrent vivre leurs plus belles années. Sauf que, ça va être pour elles, la découverte déjà de la vie universitaire. Que j'avoue, j'ai aussi découvert de mon côté parce que finalement, moi, même si certes, j'ai fait une licence d'anglais, eh bien, en fait, je faisais mes cours à l'époque par correspondance. Donc, tout ce que les filles vivent dans le roman, le côté très universitaire, moi, je ne l'ai pas du tout vécu. Et du coup, j'ai un peu découvert ça à travers leur regard. Et pareil aussi pour le vocabulaire, le vocabulaire universitaire. Parfois, j'étais en mode, ça veut dire quoi ces acronymes ? Donc voilà, là-dessus, ça m'a fait bien bien rigoler de voir ça. Et puis, donc, malheureusement aussi, pendant ces années, ça va être un petit peu compliqué pour les filles parce que ce roman, s'il est aussi touchant, c'est qu'il aborde des sujets assez graves, notamment le harcèlement de rue, notamment aussi le viol, malheureusement. Alors, je vous rassure tout de suite parce que moi, c'est ce qui faisait qu'au début, j'avais très très peur de me plonger dans ce roman. Je me suis dit, bon sang, trigger warning sur le viol, est-ce que je vais pouvoir le supporter ? Et en fait, j'en avais parlé à l'époque avec... Enfin, à l'époque, il y a ça à peine quelques jours. Avec une copine bookstagrammeuse, Book of Gaia, qui m'avait dit, non mais t'inquiète pas, tout ce qui est viol et tout, c'est pas du tout graphique, en fait. Parce qu'effectivement, dans ce roman, on est beaucoup plus sur l'émotion. C'est ça qui est mis en valeur et c'est ça qui est aussi touchant, finalement. C'est de voir l'émotion des personnages vivre après cette épreuve, finalement. Se reconstruire, ça qui est vraiment hyper touchant. Parce qu'en plus, l'autrice, mais elle, elle a une plume, déjà, qui est très très agréable. Mais en plus, elle a une justesse dans la façon de raconter son histoire. Ses personnages sont hyper bien retranscrits. Ils sont très très vrais, en fait. C'est ça que j'aime énormément dans ce livre, c'est que les deux héroïnes... Alors, certes, peut-être que Ambre me ressemble peut-être un petit peu plus, mais pas complètement à 100%. Et Jade est peut-être bien plus éloignée de mon caractère. Mais pour autant, je me suis vraiment reconnue dans Jade et dans Ambre. Parce que, en fait, l'autrice les rend très humaines, en fait. Et c'est pas des clichés, ces personnages. C'est vraiment des personnes telles que pourraient être les gens qu'on croise dans la rue, nos amis. Enfin, vraiment, il y a quelque chose. L'autrice, elle arrive à rendre le tout très humain, en fait. C'est ça. Et c'est un beau roman, je vous assure, même si le sujet est difficile, bien sûr. Mais c'est un roman à lire parce qu'il est très bien fait. Il n'est pas là pour... Il n'est pas cru, en fait. Il n'est pas violent. Il est difficile parce que les émotions des personnages sont tellement bien retranscrits que forcément, ça nous touche en plein cœur. Mais c'est un très très beau livre aussi qui met en avant l'amitié, qui met en avant le côté sororité. Franchement, je vous assure, c'est une pépite. Je ne pensais pas du tout l'aimer à ce point quand je l'ai commencé. Mais vraiment, je peux vous dire maintenant que ça serait très très dommage si jamais vous ne le lisez pas. Parce que franchement, je vous assure, c'est un roman que tout le monde devrait lire, en fait. Unboxing ! J'ai reçu ce petit colis hier et je vous ai attendu pour l'ouvrir. Et franchement, là, je n'en peux plus. Donc, si vous voyez bien, enfin, je ne sais pas si ça va être le cas, mais en fait, c'est un colis des éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. J'ai passé une commande sur leur site et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Qui ? Donc, que trouvons-nous dans ce colis ? Eh bien, déjà, nous trouvons le tome 7 des aventures d'Anne. Oui ! Donc, la vallée arc-en-ciel de Lucie Maude Montgomery. Voilà. Celui-là, c'est vrai que j'aurais pu le trouver en librairie. Mais si je l'ai ajouté à ma commande des éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, c'est parce que sur leur site, en fait, eh bien, la maison d'édition propose ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'en ai deux parce que j'en ai commandé aussi un lot pour mon ami Anaïs. Donc, je vais lui mettre de côté. Et on va ouvrir le mien ensemble. Donc, en fait, eh bien, c'est tout simplement un lot avec les marque-pages qui reprennent chaque tome de la saga. En fait, donc, 7 marque-pages pour les 7 tomes. Bon, techniquement, il y a un 8e tome à venir, un 8e et dernier tome dans le futur. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il y aura encore un marque-page. Ah, je suis trop contente ! Donc, voilà, pour le tout premier, le marque-page numéro 2, le voici. On a le marque-page du tome 3 aussi. Trop, trop beau, là, tout violet. Oh là là, ça rend trop, trop bien. Le tome 4, hyper hivernal. Le tome 5. Le tome 6. Et le voilà, le marque-page qui accompagne donc ce tome 7. Voilà, voilà. Trop contente. Trop, trop contente. Ils sont vraiment trop beaux. Puisqu'on part sur un petit vlog 100% émotion, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous caser ce petit livre-là que j'ai lu entre-temps. Donc, c'est La maison des mots perdus de Kojka, publié chez Flammarion Jeunesse. Et ma foi, là encore, petit livre très touchant. Parce qu'on y suit le personnage de Ravi, qui est un enfant qui va avoir 10 ans. Mais il n'a pas trop le cœur en joie de fêter son 10e anniversaire. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de pensées qui se bousculent dans sa tête. Il y a des choses qui sont un petit peu bizarres à la maison. Il y a sa maman qui ne parle pas, mais qui chante tout le temps en Bengali. Il y a son papa qui est médecin. Mais médecin, et du coup, il voyage aux quatre coins du monde pour exercer son travail. Et Ravi le voit très très peu. Bref, Ravi, il sent qu'on lui cache quelque chose. Et dans ce petit livre-là, justement, il va le découvrir. Et là encore, une histoire assez touchante, bien qu'un peu trop rapide à certains moments, j'ai trouvé. Mais en fait, ce petit roman met en avant la quête de l'identité. Et lorsqu'on va découvrir toute l'histoire de Ravi, finalement, forcément, lui déjà, ça va le chambouler. Ça chamboulerait n'importe qui. Mais nous aussi, forcément, ça nous touche. Mais ouais, du coup, c'était assez mignon comme petite lecture, toute douce et très touchante aussi. Parce que du coup, ça met en avant de très belles valeurs, de très beaux messages aussi. Parce que Ravi, du coup, va retrouver un peu de réconfort, notamment auprès du gardien de son école, en fait, de son école primaire. Et ils vont avoir de belles discussions tous les deux. C'est des beaux messages de vie. Franchement, un beau petit livre jeunesse, celui-là. Sur ce, pour aujourd'hui, je pense que je vais vous laisser là. Ce sera peut-être pas la fin de ce vlog, mais avant qu'on y arrive, je voulais vous dire un gros gros merci. Voilà. Je vois bien qu'en ce moment, mes stats sur la chaîne sont un peu moins bonnes que d'habitude. Et en fait, je voulais vous dire merci à vous qui êtes toujours là, qui regardez toujours les vidéos, qui êtes toujours au rendez-vous, qui mettez des likes, des commentaires, même parfois. Merci à vous, en fait, pour votre présence. Vraiment, vraiment, c'est très important pour moi. J'adore Booktube et c'est une part hyper importante dans ma vie. Et du coup, le fait que vous soyez derrière moi, franchement, ça me va vraiment droit au cœur. Ce week-end, je me sentais pas très très bien. J'ai ma mauvaise période du mois qui a débarqué. Du coup, j'avais mal partout. J'avais vraiment besoin d'une grosse journée doudou. Donc, c'est ce qui s'est passé en ce samedi. J'ai commencé par me faire des crêpes bien bien réconfortantes. Et puis, qui dit journée doudou dit lecture, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai commencé un tout nouveau livre qui m'a accompagnée toute l'après-midi et toute la soirée également. Mais rassurez-vous, on en reparle très très vite dans une nouvelle vidéo. Moi, pour le moment, je vous laisse là et je vous fais de très très gros bisous. Sous-titrage ST' 501